Ok, donc on a vu ça. Ce qu'il faut qu'on fasse encore pour terminer la partie room assistant, parce que demain on fera la partie ESPO, on va continuer à ajouter encore des add-ons. On a encore trois add-ons qu'on a besoin. On a besoin de l'add-on terminal, c'est parce qu'on est bien allé nous grailler en SSH, ou taper terminal, il ne faut pas prendre l'official, il faut prendre celui du community add-on. Pourquoi ? Parce que le community add-on, il a encore le port 22 d'ouvert, tandis que le add-on officiel, ils ont fermé le port 22, parce qu'ils ont trouvé que Madame et Monsieur Michu sont des bras cassés, et puis qu'avec le port 22, on fait trop de dégâts. Donc, ils ont fermé par sécurité. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre, bien sûr que j'ai commencé celui-ci, je n'avais pas le port 22 qui était ouvert, j'ai fait un moment pour comprendre qu'il fallait l'action. Donc, ici, vous prenez le SSH, donc le community, vous faites l'installation. Suivant le réseau qu'on a, ça va assez vite. Donc, il va chercher le docker, il va monter le docker. Plutôt, là, il fait un pool de l'image du docker. Mais pourquoi je dis que la porte 22, c'est important ? Parce que, de toute façon, depuis l'extérieur, tu vas mapper ? Alors, le problème, c'est que quand tu as craché ton home assistant, donc tu n'as plus le port 8123 qui fonctionne, tu es tout content de revenir au terminal, via le port 22, pour pouvoir enlever quelque chose dans le configuration .yam qui fait cracher. Parce que sinon, par défaut, il avait une autre porte que 22, mais je peux quand même faire ça. Non, il n'a pas le port 22, tu peux rentrer que pour le port 22. Donc, là, je m'envoie trois, ça, les trois pour que je puisse l'avoir ici et je dois le configurer. Je dois lui mettre un password. Et là, c'est là qu'on est tombé de travers l'autre jour, c'est que l'home assistant va vérifier la qualité de votre password. Si vous mettez Antoine comme password, il va refuser de démarrer. Mais vous ne savez pas qu'il va démarrer, pas démarrer, vous ne saurez pas. Ça va en avoir dans les logs, vous verrez qu'il dit non, 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 non. Votre password, il a été découvert 700 000 fois. On refuse de démarrer le terminal avec ça. Donc là, il faut vraiment mettre un password plus efficace. C'est pour ça que Toto Tutu Point, il est très efficace et il marche bien. On n'a rien à modifier. Par contre, si vous voulez faire des synchronisations, voilà pourquoi avoir le port 22. C'est quand vous voulez faire du AirSync, typiquement, eh bien, vous devez avoir le port 22 pour ouvrir. Vous devez aussi, si vous voulez faire du AirSync, vous devez ouvrir le SFTP. Là, le port, il est ouvert, on ne touche pas. On fait un save, ne pas oublier de faire un save. Et comment on fait pour cacher le password ? Ah, alors là, je ne crois pas qu'il tient compte du secret. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé s'il tient compte du fiche du secret, mais je ne suis pas certain. Donc là, il faut mettre des clés publiques. Oui, là, il faut mettre une autorisation. Quand on va le démarrer, il va dire là. Et puis aussi, quand on le démarre, je mets encore un autre truc qui s'appelle, qui s'appelle, non, ce n'est pas là-dedans qu'on, oui, c'est là-dedans qu'on touche. Oui, 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 c'est là-dedans. Ici, il faut enlever le protect mode. Donc, vous enlevez le protect mode et il va gueuler. Il va dire, attention, c'est dangereux parce qu'on peut aller en dehors du fichier config, du dossier config. On peut aller se balader partout. Donc, il faut enlever le protect mode. Je démarre. Je vais regarder les logs et on verra qu'il a démarré. Il faut faire des refreshs. Il va dire, voilà, il a été, il dit que ce n'est pas bien de mettre un password, il faut mettre une clé, mais il accepte. Notre passeport est accepté. Si vous mettez juste auto ou votre prénom, et bien c'est là-dedans que vous verrez l'information, comme quoi ce n'est pas passé. Alors là, vous avez une fenêtre terminale, ici, qui démarre sans rien du tout. Là, vous pouvez faire un hstop, par exemple. Vous pouvez voir ça. Vous pouvez regarder où vous êtes. Vous pouvez aller faire un ls, voir ce qu'il y a. Là, c'est ls-al. C'est dans config. Donc, vous devez aller dans config où tout se trouve, ls-al. Et vous avez votre configuration YAM qui est là-dedans. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un APK update pour ajouter le APK add tree. Tree est très intéressant parce que ça nous permet d'afficher tout ce qu'il y a dessous. Là, on voit qu'on a un tout petit home assistant qui débute. Quand vous aurez mis pas mal de bordel, vous verrez, il va y avoir beaucoup de monde dans cette partie-là. Et toute l'information, généralement, se trouve là-dedans. Si vous récupérez ça, vous devez être capable de pouvoir redémarrer votre truc. L'information se trouve aussi dans le fameux storage qu'on ne voit pas, le truc storage qu'on ne voit pas ici, mais qu'on peut y accéder. Ça, c'est bon. Maintenant, pour y accéder à ça, vous devez ouvrir une console SSH. On a mis l'utilisateur ASIO. Il s'appelle, on l'a appelé homeassistant, homeassistant.local, il y a un T, homeassistant.soup. Lui, il me dit que j'ai déjà fait, donc je dois changer ma clé. Tel, je ne sais pas au bon endroit, je suis où, là ? Ouais, alors c'est D, point, c'est là, j'ai tel. Voilà, et c'est là qui est 75. Voilà, je refais ma connexion. Bon, j'accepte mon figure print. Je mets le password que j'ai mis et je suis dedans. Voilà, donc là, j'ai validé mon terminal. Ça, c'est bon. Si jamais je peux faire des airsync, je peux faire des decops, je peux les réparer si jamais je me place la gueule. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, comme je vous ai dit, tous les modules courageux dans mon insistance sont dans des deux cas. Alors, c'est génial parce que je peux voir, je peux faire un df-h, je vois bien, non, df-h, pas cette connerie-là. Un df-h, je peux voir mon disque, je peux voir mon réseau, je peux voir ifconfig, voilà, je vois mon réseau. Je peux tout voir, sauf les processeurs, les process. Si je fais un hashtag, je ne vois que les process de mon conteneur. C'est très embêtant parce que des fois, on dit, mais j'ai mon home assistant qui est en train de pêler un yurt et puis, je veux savoir quel est le process qui déconne. Eh bien, je ne peux pas le voir là. Je dois aller dans la console du Raspberry Pi, comme on a fait avant, et c'est là-dedans que je vois toutes mes, ici, si je fais un login pour me connecter, voilà. Là, je peux faire un top et je vois mes, voilà, je vois tous mes process avec l'art de mes process. Et on voit que j'ai beaucoup plus de process que d'avoir un stop dans mon conteneur. Donc, ça, c'est le défaut d'avoir un SSH qui tourne dans un conteneur. Eh bien, on voit, c'est un bac à sable, et on peut voir que le bac à sable des process, on peut pas voir les autres process. Ça, c'est bon pour ça. On va rajouter encore un autre add-on. C'est l'add-on du Node-RED, qui va nous permettre de programmer des automations de manière visuelle. C'est très intéressant. On l'installe aussi. On ne va pas le tester aujourd'hui. On va faire ça demain. Alors, lui, il est un peu plus grand que les autres, donc il est plus loin à descendre. Il y a un add-on qui est pas mal. C'est Visual Code. C'est l'éditeur de Visual Code. Et lui, après, on peut lui rajouter des templates qui font automatiquement l'insertion des entités. Donc, ça veut dire que quand on va ajouter une entité dans notre code, on peut carrément choisir directement l'entité. Il fait des autocomplètes avec Home Assistant. Là, je lui mets de nouveau la totale à ce niveau-là. Par contre, la configuration, je dois aller le modifier. Je dois aller lui mettre un secret. Je lui mets ce secret-là. Ça reste toute façon à l'interne. Je ne mets pas d'HTTP. Et il y a un truc. Oui, je dois enlever le SSL ici. Là, je mets False. False. Et ici, je mets False aussi. Je sauve. Tout ça est indiqué dans le comment installer et qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça fonctionne. Je ne l'ai pas découvert tout seul. J'ai lu la doc. Voilà. Maintenant, si je vais aller voir d'autres raids, ça ne marche pas. Alors, je vais faire un reload. Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur encore? Je vais regarder les logs. Je n'ai pas de rouge. Je reviens ici. Voilà. Il fallait attendre un certain temps. Oui, il faudrait un petit peu. Et puis voilà. Il doit monter tout son BINS. Et puis, il fait la connexion aussi. Là, on fera d'une autre raid. Vous verrez, c'est assez rigolo. C'est superbe. Je vois ça. Et on va monter encore deux autres. On va installer le SPO. Oh là là là. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est for ESP. ESPO. C'est ce qui va nous permettre de programmer notre IoT. Donc, mettre notre pop code qu'on a mis dedans. À la méthode moderne. Quelle heure il est? On entend les temps. Il est aussi long, c'est un gros paquet, ça. Alors, tous les modules que j'installe, Node-RED, ESPO, MQTT, le terminal, je crois qu'il faut qu'il soit dedans, mais il faille l'éditeur. C'est des dockers qui peuvent tourner ailleurs. ESPO n'a absolument pas besoin de tourner sur Home Assistant. Vous pouvez très bien avoir un Home Assistant à Lausanne, et puis être à Saint-Luc, en Valais, et programmer vos IoT et n'installer que ESPO. Parce qu'ESPO, ça va juste permettre de dialoguer avec votre IoT. Ce qui est bien installé via Home Assistant, c'est qu'après, il est intégré. Donc, on le voit automatiquement, toute intégration était automatique. Mais ça peut totalement tourner à l'extérieur. Ça n'a rien à voir, ESPO n'a rien à voir avec Home Assistant. C'est comme Node-RED. Node-RED, ça n'a rien à voir avec Home Assistant. C'est un projet qui est à l'extérieur, qui a été fait par IBM, qui tourne à l'extérieur. Et si on l'installe via Home Assistant, il est intégré, puis on n'a pas besoin de faire caquer pour lier tous les trucs. Donc, ESPO, on va aussi mettre le Watchdog, tout ça. Configuration, il n'y a rien à mettre. On ne touche rien. Et on le start. Là, il démarre facilement. Boum. On voit aussi qu'on a typiquement tout de suite la consommation de la RAM et le CPU. On va encore installer le dernier truc, c'est le MQTT Broker. Lui, on ne va pas le démarrer, mais on va au moins déjà l'installer. MQTT, voilà. C'est celui-ci. On l'installe. Alors, je ne vais pas mettre Staron Boot. Et puis, je mets un Watchdog et un Autodate et Configuration. C'est là qu'on lui met le login. Alors, le login, il y a un truc à faire. Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis. Donc, on va regarder. Justement, c'est un petit peu cool. Il faut lire la doc. C'est dur. Mon Broker. Donc, celui de ma machine de dev, je ne l'ai pas mis démarrer. Et je vais regarder. Voilà, il faut rajouter ça. Donc là, vous mettez ce que vous avez envie de mettre. C'est vous qui mettez. Ah oui, mosquito, food chain. C'est bon. Il faut juste rajouter ça. Alors, ici, comment c'était ? Oui, il faut enlever ça. Mais ça, on reprendra ça demain. On fera cette histoire. Et on ne le démarre pas. Donc, on le laisse arrêter parce qu'on ne veut pas que ça rentre en conflit. Parce que lui, il va se lier aussi rapidement avec comme assistant. Et il ne faut pas qu'il nous emmerde avec tout ça. Mais ça, ça sera quand on fera joujou avec lui. On voit que le NQTT, c'est le seul qui n'est pas visible là parce que c'est un serveur qui tourne. Ça aussi, le broker peut tourner sur n'importe quoi. On peut même le faire tourner à Paris. Et c'est presque mieux de le faire tourner à Paris. Parce que comme ça, sur un Scaleway, par exemple, c'est lui qui est ouvert. Ce n'est pas notre NAT qu'on a ouvert. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire ? Oui, on va regarder maintenant notre... Ce n'est pas ici. On va regarder là. On va voir que notre tree, il a dû avoir augmenté. Hop. Tree. Non, on n'a pas beaucoup augmenté. C'est étonnant. Pourtant, je suis non-config. Ah oui, mais il faudrait monter un cran plus haut, je crois. C'est des... Non, là, non. Il n'a pas encore fait parce qu'on n'a pas encore ajouté des choses. On va encore regarder le moteur d'Home Assistant. Là, on a créé une gauche, ici. Donc, de nouveau, pour aller modifier, il faut que j'aille dire Edit. On a créé une gauche. Tous ces trucs qu'on crée graphiquement, on peut y accéder en Yalm. Donc, tout ça est dans le Yalm. Ça veut dire que je peux rajouter ou je peux dupliquer ou je peux modifier très facilement mon truc. Je ne suis pas obligé de m'embêter avec tout ça. Typiquement, ici, si je prends celui-ci, je vais dans le code éditeur. Eh bien, je peux rajouter et dire simplement, je vais mettre ici, je vais dupliquer ça. Pouf, pouf. Et je vais mettre 59. 59. Je reviens ici. Je fais un Save. Et ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? 59, 59. Ah, le 59 n'existait pas, c'était 57. C'était 57 et 57. Il est là. Bien entendu que si je fais faux, c'est normal. Voilà. Aussi, le panel, ce panel, le panel Overview, on peut l'éditer. C'est caché là-haut. C'est le Row Configuration Editor. Et là-dedans, il y a tous mes panels, tout ce qu'on avait, FSD et tout ça. Tout ce qu'on a mis, c'est là-dedans. Donc, on peut faire des copiers-coller. Et généralement, on va plutôt travailler là-dedans. C'est bien joli de faire du cliquer-coller. Mais au bout d'un moment, quand il faut commencer à rajouter une cinquantaine de devices, on se fait caker. Donc, on va les rajouter dès que moi là-dessus. On va dupliquer les lignes. Ces lignes-là, et automatiquement, tout va suivre. Donc, toute la configuration de Home Assistant est toujours gérée sous forme de fichiers YAML. Toute la configuration de SP Home, ce qui est la programmation des IoT, est gérée avec des fichiers YAML. Et toute la configuration Node-RED est gérée avec des fichiers JSON. Mais c'est toujours des fichiers texte. Donc, on arrive très facilement après, soit les surgarder, soit les modifier, soit les extraire, ou soit les poulets et les pousser pour faire des Git Merch au niveau d'un dépôt. Donc, c'est très facile après à gérer ça, d'un dépôt. C'est très important de comprendre cette modification-là. Et ce dashboard, il est caché, justement. Il n'est pas disponible ici. Vous voyez les semes, les scripts, les secrets, vous voyez, ça c'est la base donnée, c'est une base donnée SQLite. On peut la décentraliser et puis la mettre dans un MariaDB à l'extérieur, typiquement. Ce n'est pas là-dedans, c'est caché. Il faut remonter d'un cran. C'est pour ça qu'il fallait remonter d'un cran et aller dans .store. Et le .store, je ne sais plus où il est. Je ne le vois pas là. Pourquoi je ne le vois pas ici ? Et storage, voilà, il est là. C'est ici qu'on a tous les trucs qui sont, la configuration, le SEO, le Lovelace. Vous êtes sûrement dans le Lovelace. Voilà, il est là. Tous nos trucs sont là-dedans. C'est pour ça que le .store, le .store est important à le voir quand on va aller récupérer des informations à la passe-bourse. Donc, j'ai toutes mes configurations qui sont là-dedans. Je vais tourner en arrière. Je vais profiter de leur faire un snapshot. Donc, pour faire un snapshot, simplement, je fais Create, ici. Comme mon Home Assistant est petit, il est tout petit. Il est très rapide. Quand vous avez un Home Assistant qui tient d'un mois, ça prend bien 40 secondes. Et il fait 200 mégas. Là, il est tout petit. Et là, j'ai tout ce que je peux restaurer ou sauvegarder. J'ai choisi ce que j'ai fait dans mon snapshot. Et après, je dis, je vais faire Download snapshot. Et je vais le mettre sur mon bureau, par exemple. Et puis, je vais l'appeler. Il s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, H1FSD4, je crois. Et puis, je lui mets l'heure 1151. Et quand j'ai craché ou que j'ai déplacé, migré mon Home Assistant sur un Raspberry Pi, je viendrai dans la zone snapshot. J'irai ici et je ferai un upload snapshot. Et j'irai récupérer le snapshot que j'ai sauvegardé pour pouvoir remonter dessus. C'est ça qui nous permet de sauver la face et de retomber sous nos pâtes. Je ne sais pas, vous passez d'un Raspberry Pi 3 à un Raspberry Pi 4, par exemple. Eh bien, vous réinstallez tout Home Assistant, vous snapchotez, vous récupérez votre truc. Et hop, vous avez récupéré tout ça. C'est vraiment une magique. Pas possible. Donc, on a mis tout ça. On va faire une petite automation pour terminer, parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Donc, on va faire encore un petit peu une petite automation qui peut être intéressante. On va aller dans Configuration. On va aller dans Automation. Et on va créer une automation. On peut faire des automations à la main. C'est-à-dire qu'on va créer soi-même toutes nos conditions. Mais la plupart du temps, c'est toujours des automations qui sont les mêmes. Donc, on travaille avec des Blue Primes. Les Blue Primes, c'est des gens qui ont déjà fait une automation. Je ne sais pas, pour allumer, pour réguler, pour avertir, pour envoyer des alarmes et tout ça. Alors, on peut choisir une... Actuellement, il n'y a que deux automations. La fameuse zone notification, c'est celle qui dit, vous êtes sorti de la zone avec votre GPS. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sorti ? Ça, c'est l'automation pour Activate. Et pour récupérer l'automation, on va donner une Blue Primes et on ajoute des automations. Il y en a des milliers. Ce n'est vraiment pas facile à faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une automation à la main. On va se créer une automation à la main et on va faire une Create. Create, là, on va prendre celle-ci. boum, et on va la créer à la main. Pouf, il me dit quoi ? Skip. Voilà, j'ai créé mon automation à la main. On va mettre une condition. Non, simplement une condition, ça suffit. Une condition, et on va dire, je veux le device, je veux le device 58, je veux la température du 58, je veux l'humidité. Et je veux, je crois que ce n'est même pas obligé de faire une condition. Je vais foutre dans tout ça. Comment est-ce que je fais pour foutre dans ça ? Delete. Je crois qu'il suffit simplement de faire une action, c'est tout con. Un device, je veux le device 58. Ah non, 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 je dois bien mettre une condition. Non, c'est un trigger, je crois. Attends, je ne sais plus, je vais vite aller voir. Ah, mais j'ai tout foutu loin maintenant. Ah, merde. Parce que je fais rarement des automations. New automation, single device, device, je vais essayer d'aller le faire là. Je vais reprendre mon 58. 58. Trigger type, non, on va prendre plutôt non, on va prendre comme ça. On va prendre un state. Un état. Ce n'est pas un état, c'est un… Oui, on va prendre un état. Parce que c'est déjà, il faut aller faire le truc avec le bouton. Je vais dire, quand je clique sur le bouton 58, 58, 58, le bouton 58, voilà. Ça allume le attribut from to, ça, je ne touche pas. Et là, je mets une condition. Quand je clique sur le bouton 58, j'allume le device 57 et la LED. Voilà. Donc, ça veut dire, quand je vais cliquer sur le bouton 58, je vais allumer la LED du device 57. Je sauve, le 57, c'est celui à Alexandre. Donc, je vais allumer, cliquer sur mon bouton. Alexandre, il s'allume ton IoT ? Ah, il ne faut pas allumer, il faut toggleer. Non, mais ça joue. Il s'allume ou il ne s'allume pas ? Ton micro, il n'est pas allumé. Tu veux dire la petite LED sur mon ESP ? Oui. Non. Il ne s'allume pas ? Non, il n'est pas allumé, là. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? On, je dois faire un toggle. Du coup, il faut faire peut-être un turn on, parce que peut-être qu'il était déjà off. Oui, oui. Un toggle, voilà. Je dois faire un toggle. C'était le toggle qu'il fallait faire. OK. Voilà. Maintenant, ici. Oui, c'est bon. Ça allumé, ça éteint. Ça allume, ça éteint. Voilà. Parfait. Et là, j'ai fait seulement quand j'appuie ce bouton. Donc, j'ai dit, quand je détecte qu'on appuie ce bouton de mon IoT, l'IoT 58, je fais une action et je dis, je vais aller sur l'IoT 57 et je vais faire un toggle. Pourquoi un toggle ? Ça veut dire qu'il faut, quand on appuie, ça allume, quand on appuie, ça éteint. Voilà. Donc là, on a fait une automation très simple et on peut faire des trucs vraiment très complexes. On peut mettre des triggers, on peut mettre des conditions. On peut faire des choses qui sont vraiment assez complexes. Sauf qu'à un certain moment, ça devient trop complexe et on n'arrive plus à les faire avec des automations. Donc, on les fait avec les dons de red. Parce que les dons de red, on verra, ça sera vraiment un truc où on peut faire dire… Je ne sais pas, il y a un copain qui avait fait pour son sapin de Noël. Il avait dit, je veux éteindre le sapin de Noël si tout le monde… Non, je veux allumer le sapin de Noël si une personne de la famille est à la maison et s'il fait nuit. Et je veux l'éteindre s'il fait jour et si tout le monde sort. Et il a pu faire toute la condition de if, 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 ça, 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 mess, non. Il a pu faire l'exor et tout. Il a pu faire tout un système complet pour allumer ou éteindre son sapin en fonction de toutes les conditions qu'il avait dans son assistant. Voilà. Donc, ça, c'était les blueprints que je vous ai dit. Pour ajouter des blueprints, il faut aller dans le community forum. Et là, on arrive sur un truc, on en a des tonnes et des tonnes. Mais c'est vraiment des gigatonnes. Et puis après, en fait, il y a quelqu'un qui fait un truc, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait un truc pour Ikea. Voilà. Cinq boutons remote pour Lite. Symphonics, ça, c'est Symphonics. Je ne sais pas ce que c'est. Et on peut choisir. Et quand on a choisi le bouton, il faut aller sur, il nous fait pointer le, ah ben voilà, c'est ce bouton pour ça. Je ne savais pas comment le faire pour le gérer, ce bouton. Il faut aller après ajouter, je ne sais plus quoi, c'est ce machin-là qu'il faut ajouter dans le, ici, dans l'URL du blueprints. C'est là qu'on l'ajoute. Et puis après, on peut faire des actions avec les boutons et tout. Voilà, les scènes. Ça, je n'ai pas encore du tout testé. Les scènes, c'est quand on dit, j'aimerais que, quand il commence à faire nuit, j'allume la lumière là, j'allume la lumière là, j'allume là, je modifie ça et tout. Et les scripts, c'est quand on veut exécuter, parce qu'on a marre de toujours faire la même chose, c'est les fonctions. On fait des scripts. Et puis dans les scènes, on utilise des scripts ou dans les automations, on utilise des scripts. Des scripts, on peut vraiment faire des choses très puissantes. Ce qu'on va encore faire, un truc qui est assez rigolo, c'est d'ajouter un sensor qui va permettre de monitorer la température extérieure. Mais une température extérieure virtuelle. Donc, je vais aller sur mon home assistant de dev. Je vais aller chercher une configuration. configuration, voilà. Et c'est un sensor que j'ai rajouté, qui s'appelle plateforme template rest binary. Ah, elle est où, ma sensor ? C'est celle-ci. Voilà. Je vais la mettre ici. Donc, je vais aller dans file editor. Je vais aller modifier mon configuration. Configuration, il y a un... Je l'ai raté. Il est là. Et je vais aller le rajouter ici. Voilà. Je vais le mettre aligné. Il faut l'aligner. Alors, c'est là où on commence à venir un petit peu... Je ne l'ai pas aligné correctement. Pourquoi il ne m'a pas aligné correctement ? Je ne vais pas me réaligner comme ça. Parce qu'il est sous une entrée sensor, on voit. Qu'il n'a pas copié. Ah, oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Écoute, c'est ça. C'est là où ça commence à venir complexe. Au début, c'est facile. On clique. Et après, on commence à rentrer dans le monde du YAM. Et dans le monde de la... On est tous des YAML engineers. Oui, oui, oui. Et là, ça commence à venir. On perd des trucs parce que la documentation, il nous dit, il faut le mettre là, il faut le mettre là. Mais moi, je n'ai pas là. Je n'ai pas là. Ou alors, j'ai deux fois le sensor. Et voilà. Donc là, je rajoute un sensor virtuel qui vient de la plateforme Template. Et la plateforme Template, c'est une plateforme qui est très importante parce que c'est la plateforme qui nous permet de faire des calculs, qui nous permet de faire des modifications, qui nous permet de faire des mises à l'échelle, qui nous permet de convertir des Fahrenheit, des trucs comme ça. Et là, je dis, je prends le sensor WeatherTemps. Donc, on voit que c'est encore un sensor dans un sensor qui est mon sensor de température. Vous avez vu la prévision météo qu'on avait avant. Je veux avoir des degrés et que je veux récupérer le weather de Home 5. Alors, ce n'est pas Home 5. C'est mon truc qui s'appelle. Alors, je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on l'appelait. C'était... On va le sauver. Je vais aller regarder comment je m'appelle. C'était Général. Je m'appelle Home FST. Alors, je reviens avec ça. Je reviens ici. Et je n'oublie pas de mettre le weather. Pour voir ça, pour trouver cette entité-là, il suffit simplement d'aller dans Configuration, Device, et vous cherchez le Forecast. Et ici, vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez... C'est voilà. C'était entité. Tu l'avais là, juste à côté du nuage. C'était Miro et MFSD. Oui. Météorologie, il est là. Voilà. On le voit là. C'est Weather et MFSD. C'est celui-ci qu'il faut récupérer. Alors, c'est assez rigolo parce que depuis mon home assistant ici, je peux aller récupérer la température ou un paramètre d'un autre home assistant. C'est ce qui s'était passé là quand j'ai fait la modification. Ça, je vais vous le mettre. Il ne faudra pas oublier de modifier. Ici, poum, poum. Voilà. De modifier, donc mettre votre home assistant. Et comme j'ai modifié la configuration de Yam, je dois redémarrer. Toujours, toujours. Je vérifie que c'est bon. Si je n'avais pas mis à aligner correctement, ça aurait pété la gueule. Et surtout, il nous dit où est-ce que ça pète. C'est ça qui est intéressant. Je fais un restart. Et là, j'ai ajouté un nouveau censeur qui est quoi ? La température extérieure de mes prévisions météo de Norvège, mais poum, ici, bien entendu. Donc, si je vais maintenant ici, je vais dans… Déjà, je vais aller dans History. Et je vais voir que j'ai un nouveau driver qui doit arriver. Allez, un nouveau truc. Température, température. Il est là. Et on voit qu'il est tout petit. Il est en bas à droite. Il est ici. Voilà, ça, c'est la température. Et ça, c'est la température extérieure que normalement, je devrais avoir chez moi. Je peux mettre un thermomètre à l'extérieur, mais si je n'ai pas de thermomètre extérieur, je peux prendre la prévision météorologique de Crissier faite par la Norvège. On peut rajouter une intégration qui s'appelle si on ne veut pas prendre la Norvège. On peut prendre ce qui s'appelle Suisse Météo, je crois. Ou Météo Suisse. Non. Météo. Je n'ai pas un météo. Non. Suisse. Non. Suisse. Non, il n'est pas là-dedans. Il est dans les hacks qu'on installe. Après, on verra demain pour installer les hacks. Donc, si je fais intégration, ajouter, météo, non, météo. Voilà, le bureau de météorologie. Météo Suisse. Voilà, il est là. Les hacks, c'est des intégrations qui ne sont pas tenues à jour par homme assistant, mais qui sont tenues à jour par la communauté. Et il y en a aussi, il y en a 700. Donc, dans les 2400 que j'ai comptés avant, ils sont, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a 748. Donc, c'est des gens qui tiennent à jour à GitHub avec une intégration, tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Et vous pouvez rajouter tout plein de trucs. Le problème, c'est qu'il dit, ça n'a pas été testé. Et puis, l'installer, ce n'est pas facile. Je vous montrerai demain comment l'installer. Il faut créer, il faut avoir un compte GitHub. Il faut créer un token pour GitHub. C'est toute une procédure. Et puis, surtout, le homme assistant, il dit, ce n'est pas supporté. Si vous avez des problèmes, vous devez d'abord éteindre le hacks pour qu'on puisse valider le homme assistant. Vous pouvez juste redire, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le senseur en valeur. Là, le file editor. Et toi, tu as weather.homefsd, je dois mettre quoi, moi ? Ici, dans le file editor, dans configuration YAML, tu dois rajouter des lignes 22 à 28. Et ici, tu dois mettre ton homme assistant. Et pour récupérer cette valeur-là, tu vas dans configuration, device, tu cherches celle-ci. Et tu peux cliquer sur entities, là. Homefsd, clique, là. Homefsd. Oui, là, sur la carte, là, tu peux cliquer dessus. Oui. Non, là, voilà, elle est là. Voilà, ici. Et tu la trouves là. Tu trouves celle-ci. Et c'est là que tu trouves tout ce qui te donne comme information. Et puis, c'est la température. C'est celle-ci, toi. C'est la valeur température de cette entité-là. Donc, je reviens ici, terminal. Et c'est cette file, c'est là qu'il faut mettre. Ça, c'est l'attribut de l'entité. Et ça, c'est l'entité même. Et ça, c'est le device, en fait. Ça, c'est le device, c'est ça, c'est l'attribut. Et ça, c'est le nom que je mets, weather, température. C'est le nom sympathique, comme on dit. C'est le friendly name qu'on peut récupérer après partout. Dans les entités. Et si maintenant, on va regarder dans mes entités, je devrais avoir un truc qui s'appelle température. Voilà, il est là. Et il fait partie de l'intégration sans sort. Parce que c'est des choses qu'on a rajoutées après coup dans la configuration. C'est des choses virtuelles. Tous ceux qui sont sans sort, ils sont virtuels. Et si je vais regarder, je dois pouvoir voir la température. Et puis, en plus, il me recorde automatiquement la température. Donc là, l'extérieur, ça n'a pas beaucoup bougé. J'ai regardé, ça marche assez bien. Là, actuellement, sur mon temps à 1 mètre, j'ai 7 degrés. Et là, je suis à 8,6 de température. De toute façon, c'est très, 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 très dur de mesurer une température. Ça, ça dépend de tout. Si vous le mettez sous le balcon, si vous le mettez à la Lune, si vous le mettez au Soleil, mesurer une température, c'est la chose la plus difficile à faire. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que d'avoir cette température-là, c'est amplement suffisant pour savoir. Donc, typiquement, si vous voulez enclencher votre chauffe-eau électrique pendant la nuit, vous allez regarder quelle est la température que vous allez avoir, regarder les prévisions météo, puis vous allez chauffer plus ou moins votre appartement ou votre chauffe-eau en fonction de la prévision. Si vous chauffez pendant la nuit votre maison, vous la chauffez à 20 degrés, au moment où il y aura le soleil qui va arriver, vous arrivez à 23 degrés parce que votre maison, elle va récupérer toute l'énergie du soleil qui va arriver. Donc, des fois, on refroidit la maison le matin pour pouvoir profiter de la chaleur solaire pour chauffer la maison. Et la maison, c'est quoi ? C'est un immense panneau solaire. Donc, ça vaut la peine d'optimiser le chauffage de sa maison. C'est pour ça qu'on a toujours cette notion de température. On le met systématiquement comme à donne la température et les prévisions météo parce qu'on l'utilise vraiment tout le temps. Voilà, c'est midi, on va arrêter là. Là, c'est sûr qu'Home Assistant, c'est un gros morceau. Ça clique, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut cliquer. Il y a toujours ces trois petits points. C'est très important de savoir où est-ce qu'on a cliqué à gauche, où est-ce qu'on se trouve en haut et regarder les petits points. Parce que les petits points, ils nous donnent encore plein d'informations sur le fonctionnement. Donc, les petits points, c'est vraiment le mode ingénieur. C'est le mode ingénieur, ça, c'est le mode Michou. Et puis, ça, c'est le mode à gauche, c'est le mode Michou aussi. Mais les trois petits points sont vraiment très, très importants. On peut regarder encore le logbook. On voit que c'est là qu'il y a… Le logbook, c'est l'histoire de tout ce qui s'est passé avec nos IoT. C'est là-dedans qu'on va commencer à chercher pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ma lumière s'est allumée ? Pourquoi mon truc ne s'est pas allumé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est dans le logbook qu'on va aller chercher les informations. Et bien entendu, on peut les trier. Je vais prendre le 58 et puis dire, je ne veux regarder que mon mouton. Ben voilà, je connais toute l'histoire de mon mouton, de mon IoT 58. Voilà, cet après-midi, tu peux arrêter l'enregistrement, Nicolas Beauboin. Cet après-midi, on fait une petite…